... Alors Roland, quel plat d'endives faisons-nous aujourd'hui ? Un plat d'endives aux pommes. Pour combien de personnes ? Pour 4 personnes. Pour cette recette, on choisit 8 endives moyennes. On les lave bien, sans les faire tremper toujours. On les essuie. On prend une pomme golden. On l'appelle, on la fende, on retire les pépins. Et on l'émince en morceaux de cette épaisseur. Il faut préparer les endives. Donc on va inciser les endives. On les coupe, mais en les laissant attachées... Autre oignon. Autre oignon. Et on va intercaler dans chaque intervalle une lave de pommes. On rentre dedans ? Oui, jusqu'au bout. Et voilà. Et on répète cette opération. Et on fait les 8 comme ça. Voilà. Alors, les 8 endives sont garnies de la mêle de pommes. On va les faire dorer. Mais avant, il ne faut pas chauffer le four. À 220 degrés. 220. Il y a 40 grammes de beurre. Alors, on fait fondre le beurre. Là, le beurre mousse. Le beurre commence à mousser. On rajoute les 2 morceaux de sucre. 2 morceaux de sucre, comme ça. On va attendre qu'il se soit fondu. C'est-à-dire qu'on va les sucrer légèrement pour enlever l'amertume. Et si on met du sucre en poudre, c'est encore plus facile. On met 2 cuillères à café de sucre en poudre. Et on obtient le même résultat. Ça commence à prendre un petit peu de coloration. On dépose les endives. Dans quel sens ? Le trognon vers le centre. Le trognon vers le centre. C'est vraiment trognon. C'est mignon comme tout. Alors, ça, il faut faire maintenant à feu doux. Voilà. Pour ne pas que le sucre colore de trop. Voilà. Et que ça brûle. Parce que l'endive, ça brûle facilement. Et on va juste les dorer, bien sûr, mais sans les cuire. Sans les cuire. Ça va prendre 2-3 minutes de chaque côté. Ça va prendre quelques minutes de chaque côté. On va les tourner. On sale normalement. Normalement, oui. Du sel, du poivre, de chaque côté, quand on va les retourner. Et maintenant. Et dès qu'elles commencent à colorer, on les tourne. On les retourne. Voilà, c'est bien. C'est bien, oui. On les tourne. Non, il faut que ça aille surtout très doucement. Oui. Parce que, bien sûr, le sucre fait du caramel. On les assaisonne de ce côté. Également. Voilà. Et là, on laisse colorer encore 2 minutes de ce côté. Sur cette face, oui. Là, les endives ont 2 minutes de chaque côté. Elles sont colorées. Elles sont assaisonnées. On va finir l'assaisonnement avec 2 clous de girofle. Et maintenant, je vais mouiller avec le cidre. 2 dl de cidre brut. On porte un frémissement. On met le couvercle. On met le couvercle. Et on glisse dans le four. Qui est chaud à 220 de l'œil. Et on les laisse combien de temps ? 25-30 minutes. Après 30 minutes de cuisson, on sort les endives du four. On va rajouter un petit peu de 4 épices. Donc, une petite pincée de 4 épices. Voilà. Une pincée de 4 épices. Et quelques grains de gros sel. Mais c'est déjà salé. Donc, on n'en met pas beaucoup. Juste quelques grains pour que ça croque. Et ça, ce sont des endives qu'on mange avec quoi ? On peut manger ça avec une viande de bœuf, par exemple, en garniture. Ça va avec beaucoup de choses. C'est bien. Surtout des viandes, quoi. Roland, l'endive a croqué la pomme. C'est un avant-goût du paradis. C'est un avant-goût du paradis.